Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de Mastodon. Alors qu'est-ce que Mastodon ? Eh bien Mastodon est un réseau social qui se veut le concurrent direct de Twitter. Il a été créé par un jeune allemand de 24 ans, Eugène Rochko, qui a donc créé ce réseau en 2016. À l'heure actuelle, ce réseau a énormément de succès et permet donc d'avoir un réseau social décentralisé, comme le réseau Diaspora que je vous avais déjà présenté. Alors cette vidéo va être en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer comment fonctionne Mastodon. Et dans la deuxième partie, eh bien je vais vous montrer comment l'utiliser et créer un compte sur une instance. Donc commençons par le réseau Twitter, que vous devez certainement très bien connaître, et qui donc est un réseau centralisé sur lequel des utilisateurs créent un compte et peuvent envoyer des courts messages de 140 caractères à leurs abonnés ou à toutes les autres personnes utilisant Twitter. Voyons maintenant à quoi ressemble le réseau Mastodon. Alors comme vous le voyez ici, il n'y a pas une seule instance, mais plusieurs instances de Mastodon. En effet, la particularité de Mastodon, c'est que n'importe qui peut créer une instance de Mastodon. Ça peut être une association, une entreprise ou même un particulier. Donc ici, le noyau central a été éclaté en plusieurs petites instances. Et ces instances sont fédérées entre elles, c'est-à-dire qu'elles vont s'échanger les messages qui sont envoyés par les utilisateurs. Donc on parle ici d'un réseau fédéré, et non plus d'un réseau centralisé. Alors prenons le cas concret de Eric et Alice qui ont créé un compte sur l'instance A. Alice est une abonnée du flux de messages de Eric. Donc Eric a trois possibilités. Il peut soit poster un message qui ne sera vu que par ses abonnés, soit poster un message local qui ne sera vu que par les utilisateurs de l'instance A, soit poster un message public qui sera vu par tous les utilisateurs de toutes les instances de Mastodon. Donc ici, Eric va poster un message qui sera uniquement pour ses abonnés. Et donc, ce message va être stocké sur A, et Alice pourra le voir. Maintenant, nous allons voir Paul qui, lui, est inscrit sur l'instance B, et non pas sur l'instance A. Paul est également abonné au flux de messages de Eric. Donc lorsque Eric va poster un message pour ses abonnés, eh bien son message va être envoyé également sur l'instance B, et Paul pourra consulter ce message. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque Eric envoie un message à ses abonnés, eh bien ce message n'est pas uniquement stocké sur A, mais peut être stocké sur toutes les autres instances sur lesquelles il a des abonnés. En l'occurrence ici, son message est stocké à la fois sur A et sur B. Alors logiquement, si Eric efface son message sur A, il sera également effacé sur B. Mais ça, ce n'est pas forcément garanti. Vous n'avez aucune idée de qui détient l'instance B, et comment se comporte cette instance B. Imaginons par exemple que celui qui détient l'instance B décide d'arrêter son instance parce qu'il n'a plus les moyens financiers de payer le serveur qui détient cette instance. Par la suite, Eric décide d'effacer son message. Eh bien, comme l'instance B n'est plus active, elle ne recevra pas l'ordre d'effacer le message. Et donc la base de données de l'instance B continuera de détenir le message qu'avait posté Eric. Et bien sûr, vous n'avez aucune idée de ce qui va être fait de cette base de données de l'instance B qui s'est fermée. Donc nous voyons ici que le contrôle des données qui sont envoyées sur Mastodon n'est pas du tout sous contrôle. C'est le cas d'ailleurs pour tous les réseaux décentralisés fédérés. Vos données sont envoyées à toutes les instances. On peut aller plus loin et imaginer que l'une de ces instances a été créée par une organisation de surveillance. Elle va également se comporter comme n'importe quelle autre instance de Mastodon et capter tous les messages publics ainsi que les messages des abonnés s'ils se font passer pour des abonnés. De plus, comme c'est un projet open source, eh bien il est possible de modifier le code de l'instance de Mastodon pour qu'elle ne reçoive même plus les demandes d'effacement de messages et ainsi faire une instance de Mastodon qui soit capable de stocker les données indéfiniment de tout ce qui est envoyé sur le réseau Mastodon. Donc répondons à quelques questions de base. Est-ce que Mastodon permet d'être anonyme ? Non. Est-ce que Mastodon protège mieux vos données que Twitter ? Non plus. Et enfin, est-ce que Mastodon permet de combattre la censure ? Eh bien, pas plus. Même si Mastodon, pour le moment, jouit d'une certaine liberté, vous verrez que très prochainement, il y aura de la censure, des comptes qui seront bannis, etc. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les instances sont situées chacune dans différents pays et sont donc assujetties aux lois de ce pays. Et vous imaginez bien que des États ne permettront pas, pas plus qu'à Twitter, que Mastodon permette de passer des messages qui sont hors la loi. Donc là, va vite se poser le problème pour Mastodon de la modération. Donc, est-ce que ceux qui détiennent certaines instances de Mastodon seront en mesure d'avoir les personnes nécessaires ou les algorithmes nécessaires pour filtrer certains messages ou pour censurer certains messages ? Eh bien ça, ça risque d'être très intéressant de voir comment ça va se passer parce que ça va devenir au fil du temps de plus en plus difficile à gérer puisqu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs de Mastodon. Mais soyez-en sûr, Mastodon ne permettra pas de combattre la censure. Alors vous allez me dire, mais quel est donc l'intérêt d'utiliser Mastodon ? Eh bien l'intérêt principal d'utiliser Mastodon, c'est que vous pouvez créer votre propre instance à vous, personnel. Imaginez par exemple que vous fassiez partie d'une association et que vous voulez créer en interne votre propre petit Twitter, donc votre petite instance Mastodon, eh bien vous allez pouvoir le faire, et ainsi vous libérer totalement de Twitter et avoir la possibilité d'avoir votre propre instance sur laquelle vous avez par exemple tous les employés de votre entreprise ou tous les membres de votre association et vous allez pouvoir vous échanger des petits toutes, puisque ça s'appelle des toutes ou des poètes en français, et rester donc hors du réseau social Twitter ou autre et avoir votre propre petit Twitter à vous. En plus de ça, il y a quelques petites choses intéressantes supplémentaires comme par exemple le fait que Mastodon autorise 500 caractères dans les messages au lieu des 140 de Twitter. Ceci étant dit, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment bien, étant donné que les gens n'aiment pas lire des pavés de textes, et que vous verrez que 500 caractères, eh bien bien souvent vous voyez pas mal de pavés de textes que personne ne lit je pense, ou pas grand monde. Donc c'était ce qui faisait le succès entre autres de Twitter, c'est ce fait que justement c'était plein de petits messages rapides à lire, alors que là, eh bien on peut peut-être avoir pas mal de pavés. Ceci étant dit, je remarque sur Mastodon que malgré qu'il y ait la possibilité de mettre 500 caractères, finalement il y a très peu de gens qui les utilisent ces 500 caractères et que les messages restent assez courts, un petit peu comme s'ils avaient été formatés par Twitter et qu'ils avaient eu pris l'habitude de poster des petits messages. Donc je pense que dans l'immédiat, ce ne sera pas un problème majeur, mais si les gens commencent à se lâcher avec leur prose, on risque d'avoir pas mal de pâtés de textes de 500 caractères et ça fait quand même pas mal de caractères. Également une chose intéressante concernant Mastodon, c'est qu'il n'y a pas de publicité, donc vous n'êtes pas tracé par la publicité. Donc ça c'est intéressant pour la protection de la vie privée, par rapport à Twitter qui lui a plein de pubs. Donc ici nous voyons qu'il y a quand même une amélioration au niveau de la protection de la vie privée, puisque nous n'avons pas le traçage de la publicité. Alors j'utilise moi-même Mastodon, que je trouve plutôt sympa, mais ceci étant dit, si vous n'aimez pas Mastodon, vous pouvez toujours continuer d'utiliser Twitter. Vous savez le petit oiseau avec des grandes ailes ? Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder comment on utilise Mastodon. Alors la première chose que vous devez faire lorsque vous voulez utiliser Mastodon, c'est choisir une instance. Donc ici, je vous montre un site dont l'adresse est instance.mastodon.xyz.list qui répertorie donc 1607 instances à ce jour et un peu plus de 600 000 utilisateurs. Donc vous voyez ici les noms de domaine de ces instances, ainsi que la version de Mastodon, vous voyez que certaines d'ailleurs ne sont pas du tout à jour, le nombre d'utilisateurs qui utilisent déjà ces instances, ainsi que le nombre de connexions, les statuts, également s'il est possible ou non de s'enregistrer, car malheureusement, certaines instances sont fermées parce qu'il y a déjà trop d'utilisateurs et qu'ils n'arrivent pas à gérer, ou alors ce sont des instances qui sont plutôt privées et qui n'autorisent pas donc les connexions publiques. Ensuite, vous avez une colonne qui vous indique le temps de disponibilité de l'instance, c'est-à-dire que parfois, certaines instances ne sont pas tout le temps ouvertes. Donc ici, vous voyez que vous avez une instance qui est à 99,8% ouverte, donc très très disponible, mais certaines instances peuvent parfois ne pas être ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, vous avez bien sûr l'indication si elle est en HTTPS, c'est-à-dire que si vous pouvez accéder à cette instance avec l'HTTPS, donc une connexion chiffrée TLS sécurisée. Ensuite, vous avez une note qui est indiquée par Mozilla qui donne une note en fait à chaque instance, donc bien sûr A+, étant la maximum. Donc préférez bien sûr une instance où il y a A+, dans les deux colonnes, HTTPS et donc l'observation. Et enfin, vous avez une dernière colonne qui vous indique si l'instance Mastodon accepte les connexions en IPv6. IPv6 qui est en fait le système d'adressage qui va succéder à l'IPv4 qui est utilisé dans les réseaux depuis le début d'Internet. Donc le nouveau système d'adressage IPv6. Alors moi, je vais vous présenter deux instances qui se trouvent en France. La première instance, c'est mamotte.fr qui est maintenue par la Quadrature du Net. La Quadrature du Net qui est une association française de défense des libertés sur Internet. Donc si vous ne connaissez pas la Quadrature du Net, je vous invite à aller sur leur site donc laquadrature.net. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette association parce que j'ai l'intention de faire une vidéo en particulier concernant cette association. Mais sachez que c'est une association française qui défend donc la liberté sur le Net. Donc protection de la vie privée, neutralité du Net, etc. Donc c'est une association qui s'occupe principalement de la législation française et européenne en matière de liberté sur le Net. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Si vous voulez soutenir cette association, je vous invite à aller leur donner un petit don ici en cliquant sur le bouton « Nous soutenir ». Et vous pouvez donc leur envoyer un don pour les aider à défendre vos droits sur le Net en France et en Europe. Alors ensuite, il y a une autre instance qui s'appelle Framapiaf. Alors ça, c'est déjà amusant. Et qui est maintenue donc par l'association Framasoft. Et comme je le dis souvent, si vous ne connaissez pas Framasoft, eh bien vous avez raté votre vie. Framasoft, c'est pareil. J'aurai l'occasion certainement de faire une vidéo qui sera uniquement sur le sujet de Framasoft parce qu'il y en a beaucoup à dire. Et c'est une association qui défend le logiciel libre et les services libres. Donc bien sûr, ils ont sauté sur l'occasion et ont créé Framapiaf qui est donc une instance de mastodon. Et également, si vous voulez soutenir cette association, eh bien il y a un petit bouton ici pour leur faire un don et les aider car ils offrent beaucoup, beaucoup de services gratuits et donc ça serait une bonne idée de leur donner un petit coup de main. Voilà, mais je reviendrai sur ces deux associations, la créateur du net et Framasoft dans de prochaines vidéos. Donc revenons à Mamot. C'est une instance que j'utilise personnellement. Donc pour s'inscrire sur l'instance, eh bien c'est très simple. Vous mettez un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe. Voilà, rien d'extraordinaire, rien de plus à renseigner ou à remplir de particuliers. C'est vraiment très facile. Ensuite, eh bien une fois que vous avez créé votre compte, eh bien il suffit de cliquer sur « se connecter » ici et de taper tout simplement votre adresse e-mail et le mot de passe que vous avez choisi et de cliquer sur « se connecter » et vous allez vous retrouver immédiatement sur l'instance de Mastodon. Donc voyons voir maintenant comment fonctionne Mastodon. Donc comme vous le voyez, Mastodon est représenté sur quatre colonnes. La colonne de gauche vous permet donc de taper un message pour l'envoyer sur le réseau. Ensuite, vous avez la colonne « Accueil » qui vous montre tous les messages qui sont postés par les personnes auxquelles vous êtes abonné ainsi que leurs retweets éventuels, etc. Donc ici, vous voyez par exemple que je suis Johanna Rutkowska qui est donc la créatrice de KubesOS. Donc ensuite, vous avez une colonne sur les notifications. C'est sur le même principe que Twitter avec toutes les notifications habituelles des gens qui ont répondu à l'un de vos « toutes » ou de vos « pouettes » comme vous préférez. Et ensuite, vous avez une colonne qui vous permet donc de voir différents fils, différents flux en fonction des flux locaux ou globaux. Par exemple, si je clique ici sur « Fils publics locales » et bien je vais avoir tous les « pouettes » ou « toutes » qui ont été postées sur l'instance mammoth.fr. Donc je vais cliquer sur « Retour ». Si je clique sur « Fils publics globales » et bien là, je vais avoir tous les messages qui sont postés sur toutes les instances de Mastodon. Donc vous voyez que ça défile assez vite. On a un petit peu de tout. On a de l'asiatique, de l'anglais, du coréen, un peu toutes les langues puisque forcément, il y a plein d'instances de Mastodon dans plusieurs langues. Donc vous avez ici un « fil public global ». Ensuite, vous avez un « Favori » parce que vous pouvez mettre certains messages qui vous ont plu en « Favori » en cliquant sur la petite étoile que vous avez ici en dessous des messages. Donc ça vous permet de les conserver pour plus tard. Si vous voulez les reconsulter, il y a quelque chose qui vous a fait rire ou quelque chose qui vous a intéressé au niveau de l'information, et bien vous pouvez le mettre en « Favori » et conserver donc ce message pour plus tard. Ensuite, vous avez la liste des comptes muets et des comptes bloqués. Ça, c'est dans le cas où vous avez donc des comptes que vous ne voulez plus voir ou que vous voulez ne plus entendre et que vous avez listés. Ça vous permet donc de bloquer ces comptes. Ok, donc regardons un petit peu l'interface qui nous permet donc d'envoyer des messages. Alors déjà, nous avons bien sûr un petit icône ici qui nous permet d'avoir de multiples petits émoticônes en tout genre. Vous n'avez que l'embarras du choix. Vous avez la possibilité bien sûr de cliquer ici pour joindre un média. Ça peut être une vidéo, ça peut être une image. Donc comme je vous l'avais expliqué, vous avez donc plusieurs façons de diffuser vos messages. Donc la première, c'est public, c'est-à-dire que tout le monde va voir le message. Ensuite, non listé, c'est-à-dire n'est pas affiché dans les fils publics mais uniquement en local. Ensuite, affiché que pour vos abonnés. Et enfin, vous pouvez même faire une liste précise des gens que vous voulez autoriser à voir ce message. Donc c'est encore plus ciblé. Et enfin, vous avez la possibilité de mettre un message d'avertissement. Par exemple, si vous voulez parler d'un film, étant donné que vous avez 500 caractères pour pouvoir décrire certaines choses, vous pouvez peut-être indiquer qu'il y a ici un spoiler et que donc, si la personne a vu le film, elle pourra cliquer pour voir ce que vous en pensez mais sinon, elle va s'abstenir. Ça évitera pas mal de problèmes. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez qu'ici, nous avons vraiment des fonctionnalités qui sont vraiment très pratiques, de base, très faciles à utiliser et qui vous permettent d'avoir quelque chose de vraiment confortable pour envoyer des poètes. Alors nous allons faire un petit tour dans les préférences. Donc vous voyez qu'ici, nous avons la possibilité de modifier le profil. Donc on peut mettre un nom public, on peut mettre une courte présentation de 60 caractères maximum. On peut mettre une image, bien sûr, pour le profil ainsi qu'une image d'entête. Donc ici, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que pour Twitter. Et on peut également rendre le compte privé. C'est-à-dire qu'on peut approuver chaque abonné. Et ça, c'est important. Parce que si vous voulez vous assurer que vos messages ne seront diffusés qu'à vos abonnés et vous assurer que ces abonnés soient bien sur la même instance que vous afin que vos messages ne se baladent pas sur d'autres instances, eh bien, ça peut être une fonctionnalité très intéressante. Donc vous allez devoir valider chacun de vos abonnés et par la même occasion vérifier s'ils sont bien sur la même instance que vous. Parce qu'en fait, Mastodon fonctionne un peu de la même façon que les emails. C'est-à-dire que vous allez avoir votre pseudo at, par exemple ici, mamotte.fr. Donc ça fonctionne sur le même principe que les emails et donc vous allez pouvoir facilement repérer si la personne est sur l'instance mamotte.fr ou pas. Ensuite, dans les préférences, donc vous avez la possibilité de changer la langue. Ici, on est en anglais mais vous pouvez très bien passer sur la langue française. Et vous avez la possibilité ou non d'activer des notifications concernant l'envoi de messages, etc. Enfin là, on retrouve encore une fois de plus les mêmes fonctionnalités que sur Twitter. Vous pouvez bien sûr changer votre mot de passe. Vous pouvez également activer l'identification à double facteur, ce qui est toujours très intéressant si on veut protéger ses comptes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, vous allez devoir utiliser votre téléphone mobile qui va vous permettre en fait de recevoir un code qui va vous permettre de vous authentifier sur Mastodone avec à la fois votre mot de passe et le code qui vous est envoyé sur votre téléphone. Ça permet aussi à l'instance de Mastodone d'avoir une confirmation de votre identité. Alors ici, nous avons un système d'import et d'export de données. Pourquoi ? Ça peut être intéressant en particulier si par exemple vous décidez de changer d'instance. Donc vous allez par exemple aller sur une autre instance créer un autre compte et quitter l'instance par exemple mamod.fr pour aller sur Framapiaf et bien vous allez pouvoir exporter vos données et les importer sur une autre instance pour en fait déménager. Alors ensuite, vous allez aussi comme sur Twitter pouvoir autoriser certaines applications à utiliser l'API de Mastodone. Donc ici, vous voyez que j'ai autorisé l'application Tusky qui est une application pour téléphone mobile. Alors il en existe d'autres mais c'est une application que j'aime particulièrement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette application sur FDroid qui est le store d'applications libres. Remarquez cependant que cette application n'est pas totalement libre. Elle utilise des librairies qui ne sont pas toutes libres mais néanmoins c'est une application que je trouve pas mal. Donc vous pouvez tester vous-même cette application pour votre téléphone mobile. Et ensuite, vous avez la liste des abonnés que vous avez autorisés. Remarquez qu'ici, étant donné que je n'ai pas mis mon compte comme étant privé, eh bien il y a un message qui me dit attention, si vous n'avez pas mis votre compte comme étant privé, eh bien vos messages vont aller sur des abonnés qui se trouvent sur une autre instance. Donc ici, on vous prévient de ce mécanisme de message qui se balade d'une instance à une autre en fonction de où se trouvent vos abonnés. Et ici, vous voyez que nous avons en fait une liste des domaines et on me dit ici, eh bien sur ma motte, j'ai un abonné qui a été autorisé. Si j'avais d'autres instances autorisées, eh bien j'aurais par exemple ici framapiaf.org avec d'autres abonnés autorisés. Voilà, donc c'est un mécanisme qu'il faut bien comprendre si vous voulez que vos messages restent toujours sur la même instance ou non. Car ça veut dire aussi que vos messages peuvent aller se balader dans d'autres pays. Voilà, je pense avoir dit le principal concernant Mastodon. En conclusion, je dirais seulement une chose. Souvenez-vous que lorsque vous utilisez des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Mastodon, Diaspora ou n'importe quel autre, à partir du moment où vous postez quelque chose sur Internet, il en restera toujours quelque chose quelque part. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio